... De retour sur R-Télévision pour cette nouvelle soirée consacrée au ramadan avec une thématique. Ce sont les dix derniers jours avant la fête de l'Aïd. Et nous essayons justement de vous apporter quelques conseils avec nos spécialistes et puis nos Français qui sont sur le plateau et qui pratiquent le ramadan maintenant depuis plusieurs jours. Elle vient de nous rejoindre, elle est avec nous, Soumaya Relifi. Bonsoir Soumaya, vous êtes maman de trois enfants et vous êtes active, vous êtes comptable. Toujours sur le plateau, nous avons le docteur Kohen Koubi avec nous et puis Safa qui est donc étudiante. Merci encore une fois d'être restée. Comment se sont passées, on va commencer par vous Soumaya, comment se sont passées cette première bonne quinzaine de ramadan en tant que maman et qui travaille ? Ça s'est bien passé. Comme disait tout à l'heure le monsieur, il n'a pas fait trop chaud. Donc déjà ça, ça a été un bon point. C'était moins difficile que l'année dernière, j'ai eu l'impression. Et pour l'instant, ça se passe bien. Quand on est maman, est-ce qu'on appréhende certaines choses avant le ramadan ? On aura une émission spéciale pour faire un petit clin d'œil à toutes ces mamans pendant cette période de ramadan. Mais est-ce que vous appréhendez particulièrement les enfants, la famille, la préparation, le travail ? Non, on sait qu'on va être un peu plus fatigué. Alors moi, j'ai juste un rituel pendant le ramadan et c'est que pendant le ramadan, c'est que je fais une petite sieste en rentrant du bureau. Ça, c'est obligé. Sinon, je ne tiens pas. Et après, on prépare à manger. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Non, je n'appréhende pas trop. Moi, je trouve que c'est une parenthèse. Le ramadan, dans le quotidien, c'est vraiment un changement de rythme. On change plein de choses. Et c'est positif. Alors vous êtes très attaché au plat, notamment à ceux de votre maman. En général, oui. Comme un peu tout le monde, on fait les briques, la chorba, un petit plat, toujours supplémentaire. Vous avez entendu le docteur en coulisses tout à l'heure. Vous arrivez à respecter tout de même un peu cette formule, en tout cas ces conseils. Bien sûr. De toute façon, on ne peut pas manger beaucoup. Premièrement, on n'a pas beaucoup de temps pour manger. Et deuxièmement, on est vite rassasié. En fait, moi, je suis très vite rassasié. Pareil, je me lève avant l'aube pour manger. Bon, par contre, c'est une formule petit-déjeuner. Après, je ne sais pas si c'est correct, mais un petit-déjeuner, comme ce que je fais d'habitude. Un petit... un verre de lait avec une ou deux tartines. Parfois une banane, quand j'ai encore un peu de place. Pas trop mal, les fruits, les céréales. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête à l'heure. Un laitage ? Oui, un verre de lait, oui. Très bien. Pour revenir, docteur, rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est vrai que peut-être avec le temps, l'estomac, c'est quelque part un ballon de beaux de ruche. Si tous les jours, on lui donne beaucoup de quantité, donc il en aura toujours besoin autant. Et parfois, avec le temps, pendant ce ramadan, peut-être que l'estomac se réduit, donc il en demande moins avec le temps. Ce n'est pas réellement cela. En réalité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la fabrication, on a dit, des corsets toniques, qui est le produit de dégradation des graisses de réserve, qui a une action directe au niveau du cerveau et avec un effet de satiété terrible. Donc on n'a plus faim au bout du troisième jour, lorsque les corsets toniques sont fabriqués. Donc c'est vraiment des substances qui sont fabriquées au décours du jeûne. Et il y a également le fait que, comme il n'y a pas d'aliments pendant la journée, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Et donc, en fait, l'insuline, plus il y en a, et plus on a faim. Donc comme il n'y en a pas, ce n'est pas sécrété, sauf vers 11h et 17h, de façon physiologique, même en dehors des repas. Donc globalement, on n'a pas tellement faim. Ce que j'ai rencontré en cours de consultation, c'est plutôt un état de fatigue qui arrive autour de 16-17h. d'ailleurs, une fatigue intense qui peut être liée à cette sécrétion d'insuline qui doit consommer du glucose. Et comme il y en a très peu, la personne se sent fatiguée. Et je pense que ce que vous faites est très bien, c'est-à-dire d'aller vous reposer au moins une demi-heure. Ça permet de récupérer un peu le manque de sommeil déjà de la veille et d'avoir un peu de force pour réunir la famille. Safa, notre étudiante ce soir, vous avez le temps de vous reposer, tout de même dans la journée ? Pas trop. C'est des fois, quand je rentre du bureau de recherche, quand je suis à la maison, oui, j'en fais. Sinon, si je suis à l'extérieur, c'est… Alors, tout à l'heure, avec Mohamed, qui est sportif de haut niveau, éducateur, professeur de kickboxing, en première partie d'émission, on parlait, lui, de ses capacités physiques. Vos capacités intellectuelles, est-ce que vous les sentez avec le temps, tout de même, diminuer, un manque de concentration, un manque aussi peut-être d'absorber toutes ces informations que vous devez aussi retenir ? Oui, en fait, surtout, le matin, on a de l'énergie, ça va, mais après, vers 16h, 17h, on commence un peu la fatigue et tout, mais on essaie de notre mieux de se concentrer de plus en plus, mais voilà. Vous adaptez un peu vos révisions, vos cours, vous pouvez ? Voilà, voilà, oui, c'est ça. Il y a une incidence, là, sur l'intellectuel, la concentration, alors vous parliez tout à l'heure, on parlait de corps physique, de capacités physiques, mais là aussi, quels conseils on pourrait donner, justement ? Est-ce qu'il faut en faire moins, peut-être, et ne pas forcer ? Non, mais comme, pardon, excusez-moi, mais comme elle l'a bien dit, quand on est à la veille d'examen, plutôt étudier le matin, avoir fait un petit déjeuner, comme on l'a expliqué tout à l'heure, j'ai oublié de dire que les myrtilles, par exemple, sont des fruits qui sont très intéressants pour le fonctionnement du cerveau, pour la concentration, la mémoire. On peut manger, si on peut, un peu de poissons, mais franchement, il faut pouvoir, par exemple, des poissons gras qui sont riches en oméga 3 et qui vont permettre d'aider le cerveau à bien fonctionner. Donc, ça, c'est sur le plan purement physique. Bien sûr, il y a le mental, c'est-à-dire, on passe des examens, on a l'envie de réussir, tout ça donne de l'énergie aussi. Et donc, la matinée est un moment propice, quand on est, pendant le mois de Ramadan, pour réviser. L'après-midi, fin d'après-midi, je ne pense pas que ça soit conseillé. Moi, je prends d'habitude des fruits secs, comme les noirs et tout. Très bien. Les fruits secs, c'est très bon, il y a des protéines, etc. Le mental, c'est important aussi pour une maman. Je peux demander l'âge de vos enfants, peut-être ? Oui, 16, 14 et 11, deux filles et un garçon. Félicitations. Merci. On leur fait un petit coucou. Merci. Alors là, c'est vraiment l'adolescence pré-ado, il y a une énergie à... Oui, c'est vrai. À mon avis, ce n'est pas simple, on est dans le collège, collège-lycée. Collège-primaire. Il y a vraiment une... Vous avez les trois. Le mental, c'est aussi ce qui vous aide, parce que c'est vrai qu'il y a les conseils nutritionnels, mais... Oui, oui, le mental, ça aide pour tout. Et c'est vrai que je pense que le Ramadan, c'est beaucoup le mental. Bien sûr, la spiritualité, le fait d'on sait pourquoi on le fait, mais je pense que ce qui n'y arrive pas, c'est vraiment le mental qui... Vous craquez parfois ? Non, 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 je craque pas. Mais oui, c'est physique. Et vous arrivez tout de même... Est-ce que vous arrivez peut-être à aménager votre emploi du temps au travail, ou vous faites aussi abstraction ? Ah non, le travail, c'est comme si... C'était comme d'habitude. On essaie de pas trop montrer... C'est pas quelque chose qui est super bien vu, hein, de nos jours. Ah, oui ? Oui, parce que moi, j'ai toujours fait le Ramadan, et je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à travailler, et qu'on demandait à aménager nos horaires, c'est-à-dire pas prendre la pause du déjeuner pour pouvoir partir plus tôt, des choses comme ça. Ça, c'est toujours... Ça a toujours été accepté. Et au fil des années, c'était de moins en moins accepté. Non... Enfin, c'est... Enfin, ça a été refusé au bout d'un moment. Donc, on fait comme si de rien n'était. On prend notre pause. Moi, je sais que je prends ma pause. Alors, des fois, je me permets d'aller dans ma voiture, faire ma petite sieste à l'heure du déjeuner. Ou sinon, je vais faire un petit tour quand il fait beau ou quand je suis pas trop fatiguée. Mais non, on fait comme si... Docteur, vous qui avez une patientèle, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, de la communauté musulmane, vous ressentez... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins, vous n'êtes pas que médecin, vous êtes aussi psychologue. Enfin, le médecin, il a beaucoup pour écouter. Vous entendez aussi ce genre un peu de... Peut-être de vécu, peut-être sur un mal ressenti, peut-être regard de l'autre. On vous parle de ça, parfois ? Moi, j'ai pas tellement entendu ce genre d'observation, c'est-à-dire de non-reconnaissance d'un état de fatigue qui est évident. C'est vrai qu'au-delà de 16, 17 heures, c'est compliqué pour quelqu'un qui travaille, que ça soit quelqu'un de sédentaire ou même des ouvriers, de rester concentré. Par exemple, des conducteurs de bus qui font le ramadan, c'est quand même dangereux pour eux et pour ceux qui transportent. Donc, c'est vrai qu'un aménagement pourrait être intéressant pendant cette période de ramadan. Parce que vraiment, il y a des risques d'hypoglycémie et donc ça, c'est important. Par contre, moi, ce que je note dans les témoignages des patients, c'est cette organisation, cette ambiance familiale. Moi, j'ai souvent entendu que faire le ramadan à Paris, c'était pas du tout la même atmosphère que, comme nous l'avait dit Safar, donc au pays, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, qu'il y a une ambiance, que cette fête est ressentie beaucoup plus intensément qu'à Paris, même si les musulmans, à Paris, le respectent et je l'ai observé à travers les témoignages des patients. Safa, il y a eu des moments de relâchement pendant ces 15 premiers jours. Non, ça va, je tiens le coup pour le moment. Docteur, je vais devoir vous libérer peut-être deux choses. Le burn-out, ça existe ? Est-ce que ça peut aussi, c'est quelque chose qui peut surgir comme ça après un mois de jeûne ? Est-ce que ça peut être un déclencheur ? C'est une excellente question. Parce qu'aujourd'hui, les patients que je rencontre font face à des difficultés, soit privées, soit professionnelles. Et donc, même dans le monde professionnel, on le voit beaucoup, ils sont soumis à des pressions intenses et donc ils s'usent moralement, ils fatiguent. Ils ne savent plus comment faire, comment gérer les situations. La période de Ramadan, sachant que le corps n'est plus nourri de la même manière, il y a quand même un bouleversement dans les sécrétions, dans le fonctionnement. Voilà. Et donc, la personne qui peut se sentir au bout de deux, trois semaines fatiguée aussi physiquement, ça va rajouter cette fatigue physique à sa fatigue morale. Et c'est vrai que l'on peut rencontrer des formes de burn-out à ces moments précis. Dernière question. Quel conseil on pourrait donner aux futures mamans ? Donc, bien évidemment, il est hors de question de jeûner. Est-ce que lorsqu'on a l'aide, on peut jeûner ou pas ? Alors, c'est une question que m'a posée Soumaya. Sachant que le lait maternel est fabriqué à partir du sang de la mère et que les nutriments qui permettent de nourrir l'enfant et sont contenus dans ce sang, on comprend... Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Merci infiniment, docteur, d'avoir été avec nous. Donc, le docteur Cohen Koubi, on peut vous retrouver notamment sur Paris. Merci, Safa. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne continuation. Vous êtes bien évidemment conviés aussi pour cette soirée. Un zoom spécial fin du Ramadan et fête de l'Aïd. Une petite pause et j'ai le plaisir de retrouver tout de suite Samira Benturki qui va nous démontrer que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb. De retour sur RTélévision pour une nouvelle soirée consacrée à ce mois sacré, le mois de Ramadan. Ce sont les dix derniers jours. L'Aïd arrive peut-être très vite. Alors, est-ce que ce sera le 14 ou le 15 juin ? On n'en sait pas plus. On a d'ailleurs longuement parlé de la nuit du doute. En tout cas, ça arrive très vite. Et depuis déjà quelques minutes, nous essayons de vous apporter des réponses, des éclaircissements pour vous dire comment terminer cette dernière période, la dernière ligne droite dans les meilleures conditions et se sentir de mieux en mieux pour être en forme le jour de l'Aïd. Elles sont avec moi sur ce plateau. Samira, bonsoir Samira Benturki-Saïdi. Merci d'être là. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer lors des rencontres annuelles des musulmans de France au Bourget en mars, début avril dernier. Et je souhaitais vraiment vous réinviter pour revenir sur l'identité arabo-islamique des peuples et tribus indiennes d'Amérique. Vous allez nous dire tout simplement que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Non, en réalité, Christophe Colomb a été le dernier à mettre les pieds sur le continent américain. Parmi les peuples qui y étaient en premier, il y a bien entendu les Arabes, qui y étaient avant l'avènement de l'Islam et les Arabes musulmans qui y étaient dès le premier siècle de l'Égypte. On en parle dans un instant. William Magrébi, bonsoir William. Bonjour. Alors ce soir, nous allons parler de solitude. Oui, effectivement, nous allons essayer d'aborder le thème du sentiment de solitude, ce qui n'est pas exactement la même chose. Elle est avec nous, Cécilia Rançon, qui va ce soir cuisiner. Elle est arrivée avec un oignon et elle va nous expliquer pourquoi. Des astuces culinaires pour booster la pousse des cheveux, elles existent. Je les ai testées, bien sûr, parce que quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et on en parlera tout à l'heure. Oui, notamment avec l'ail et l'oignon. Avec l'ail et l'oignon. Ça, c'est bon pour la laine des cheveux, par exemple. Alors Samira. Samira Ben Turki Saidi, historienne, cinéaste. Première question. 20 ans, 20 ans de recherche. La genèse, comment c'est arrivé ? Pourquoi, à un moment donné, vous vous êtes dit, je me lance dans cette aventure ? Qu'est-ce qui a fait ? Quel déclic ? Eh bien, je me demandais pourquoi, étant donné que pour nous, musulmans, les deux derniers messagers à avoir été envoyés à l'humanité sont Jésus, fils de Marie et Mohamed, d'Aleyhum al-salat wa sallam, comment se fait-il que les Indiens d'Amérique n'aient pas eu accès aux deux derniers messages divins ? Donc, l'Évangile et le Coran. Donc, je me suis attelée à la tâche en me disant également que l'Amérique n'a été découverte officiellement qu'en 1492 et que donc, par conséquent, c'était qu'un siècle de perdu. Et pour moi, c'était tout à fait inimaginable. Donc, je me suis mise à la recherche d'un prophète, d'un messager et tout simplement d'un message divin sur le continent américain. 1492, c'est donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En tout cas, c'est ce que nous apprenons en France, dans les livres d'histoire et puis dans le monde. Mais vous, aujourd'hui, vous démontrez que ce n'est pas Christophe Colomb. Qu'est-ce qui vous a permis ? Alors, on va essayer d'en parler dans les grandes lignes et j'invite vraiment les téléspectateurs à se le procurer et à le déguster au fur et à mesure du temps. Comment vous en êtes arrivée à cette conclusion ? Il faut savoir déjà qu'en 1492, ça n'a pas été la découverte du continent américain, mais la prise de possession de territoires qui étaient alors sous domination arabo-musulmane, pour certains, du moins. Et j'ai fait ce travail de recherche en me basant principalement sur ce qui avait été fait par des chercheurs américains, entre autres. Donc américains, allemands, anglais, espagnols, sud-africains, chinois. Ils n'étaient ni arabes, ni musulmans. Donc ils étaient pour la plupart juifs et chrétiens. Et j'ai fait quelque part exprès de me concentrer sur eux de manière à ce qu'on ne dise pas de moi. Samira Ben Turki Saidi est arabo-musulmane, donc elle va essayer de mettre en avant son appartenance à cette communauté arabo-musulmane. Donc je me suis, par exemple, dès le départ, mise à la recherche de ce qui avait été fait par les non-arabes et les non-musulmans. Pierre, Cécilia, ça peut paraître assez surprenant, ça, puisque depuis des années, on nous dit clairement, voilà, Christophe Colomb a été le premier à découvrir l'Amérique. Alors, moi, je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça vient renforcer mes petites recherches, alors que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais mes petites recherches qui vont dans le sens que Freud n'a pas découvert l'inconscient. Ce n'est pas lui qui a l'origine de la découverte de cette partie de notre esprit qui est l'inconscient. Donc ça va dans ce sens et je trouve ça extrêmement positif qu'une personne comme vous puisse être invitée ce soir à en parler. – Je voulais vous demander, Samira, est-ce que votre ouvrage a été remis en question, peut-être par des spécialistes ou des historiens, puisque je sais qu'il est très, très bien annoté ? – Eh bien, à ce jour, les historiens, en fait, ne remettent pas en question mon travail. C'est le grand public qui essaye, une partie, en fait, minime, heureusement, du grand public, qui essaye de se déchaîner contre ce travail en pensant que j'essaie de mettre en avant les arabes ou les arabos-musulmans. de manière subjective, voilà. Mais les historiens en eux-mêmes ne m'ont pas en tous les cas attaqué. Par contre, il y a une chercheure du CNRS qui a écrit un article sur mon travail et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, pense qu'il y a une histoire de complotisme autour de cet ouvrage. Or, pas du tout. Ce sont, comme je l'ai dit au départ, de grands chercheurs de l'université de Harvard, de Californie, du Smithsonian, ils sont allemands, ils sont polonais, américains, anglais, espagnols. Ils sont vraiment de diverses nationalités et de diverses origines et de diverses confessions, surtout. – Moi, je pense que peut-être que les résistances que présentent certaines personnes face à vos recherches, c'est peut-être dû au fait que, justement, cette croyance que Christophe Colomb a découvert l'Amérique est une croyance qui est ancrée en nous, en fait, dès l'enfance. Ça fait partie de nous, on grandit avec. Et donc, venir bouleverser un petit peu, comme un tremblement de terre, remettre en question ses croyances, c'est un petit peu embêtant. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est très important. Là, vous n'êtes absolument pas dans de la subjectivité. La subjectivité, c'est quelque chose qui est interne, c'est lié à nos affects, à nos émotions. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'empirique, donc dans des recherches scientifiques qui sont prouvables, démontrables par A plus B. Donc, je pense que vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Nos livres d'histoire ont été brûlés, notre histoire effacée. Alors, je rappelle que ce livre, il est illustré avec des images, une cartographie intéressante, il y a pas mal de graphismes, etc. Donc, il est très attractif. Mais vous avez tenu, en fin d'ouvrage, à mettre cette image avec ces livres brûlés. Donc, pour vous, l'histoire, elle a été effacée, cette histoire que vous décrivez ici ? Oui. Déjà, matériellement, les livres d'histoire qui avaient été écrits par les arabes musulmans ont été brûlés sur les places publiques en Espagne lors de l'Inquisition. Par ailleurs, en ce qui concerne l'histoire, de manière purement théorique, le cinéma hollywoodien, par exemple, a joué un rôle dévastateur dans la destruction de notre histoire, de notre patrimoine historique. Et d'ailleurs, j'ai invité un certain nombre de gouvernements arabo-musulmans à mettre en place une journée mondiale du patrimoine historique arabo-musulman pour, justement, essayer de déterrer notre histoire et de la transmettre aux générations futures. Mais lorsqu'on a cette belle image, vous l'avez à l'écran, alors qu'on a cette photo des Amérindiens portant des turbans, celui du milieu porte un vêtement qui est clairement d'origine maghrébine. Cette photo, elle parle d'Hermaine déjà, parce que le turban, effectivement, il est d'origine maghrébine. Eh bien, justement, par rapport à cette image, elle est tirée de la galerie du département américain de la guerre à Washington. Et elle a illustré des ouvrages sur les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord. C'est extraordinaire, et en même temps, ça prouve de manière mathématique ce qui a été également découvert par d'autres chercheurs. Par exemple, en 1350, avant la soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, un moine franciscain qui vivait dans le monastère où a vécu Christophe Colomb a fait un voyage avec les Maghrébins en Afrique du Nord, puis vers les îles Caraïbes. Et après cela, il a donc écrit un ouvrage qui s'appelle « Libro del Descubrimiento », le livre de la découverte, dans lequel il relate son voyage sur l'océan Atlantique avec les Arabos musulmans. Donc ça, c'était 150 ans avant Christophe Colomb. Par ailleurs, il y a des textes chinois qui datent de 1178 et de 1225, donc écrits par des Chinois qui prouvent que les Arabos musulmans et les Maghrébins en particulier effectuaient des voyages vers l'océan Atlantique en utilisant des bateaux qui étaient dix fois plus grands que ceux utilisés par Christophe Colomb, sachant que les caravels ne sont pas des bateaux construits par des Espagnols ou des Portugais, mais des bateaux construits par des pêcheurs maghrébins. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place, que j'ai mis en place du moins, lors de ces fameuses découvertes. C'est-à-dire que, certes, je suis partie à la recherche de prophètes et de messagers sur le continent américain, mais je me suis quand même demandé s'il fallait en même temps reprendre différents domaines pour expliquer cette absence des Arabos musulmans de l'histoire. Dernière question, Samira Ben-Turki. Quelque part, le monde arabo-musulman est précurseur déjà de ces travaux, mais déjà est précurseur dans le monde depuis plusieurs siècles, bien avant Christophe Colomb et au-delà. Oui. Et le problème par rapport à ces fameuses découvertes, c'est que dès le départ, il y a eu une déformation des noms, une déformation terminologique des noms des tribus arabes. Donc, je parle arabe parce que c'était avant l'islam. On parle de grands navigateurs phéniciens. Il n'existe pas de navigateurs phéniciens. Les phéniciens ne représentent en fait qu'une couleur qui leur a été donnée par les Grecs pour parler des Arabes cananéens qui utilisaient donc une certaine couleur pour peindre leur bateau. Donc, avec le temps, le terme d'arabe cananéen a disparu pour laisser place aux phéniciens. Et donc, les gens sont persuadés un peu partout dans le monde qu'il y a un peuple phénicien qui n'était ni arabe ni avait le moindre rapport avec les cananéens, alors que les Arabes cananéens sont en fait les fameux phéniciens, les grands navigateurs. Et vous le dites clairement, les Arabes sont à l'origine de la boussole de la voile latine qui a permis notamment aux Portugais de naviguer dans l'océan. Tiens, vous allez pouvoir vraiment retrouver cet ouvrage, d'ailleurs, qui se consulte, avec lequel vous pouvez voyager à travers le temps et dans le temps puisque c'est quelque chose, vraiment comme je le disais tout à l'heure, qui se déguste. Merci Samira Ben Turki Saidi de nous avoir présenté une nouvelle fois cet ouvrage « L'identité arabo-islamique de peuple et tribus indiennes d'Amérique ». Je vous garde avec moi. Oui, M, donc le sentiment de solitude. Oui, alors, comme je le disais précédemment, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la solitude qui est l'état d'une personne qui est seule, isolée, éloignée des autres et n'a pas trop d'interaction sociale. Je vais parler du sentiment de solitude ou alors ce que Sébastien Dupont nomme le vide intérieur. Alors, on a tous plus ou moins connu ça, on s'est tous retrouvés à un moment donné entourés de plein de monde et pourtant, on a ressenti ce sentiment bizarre de ne pas être à sa place, d'être seule. Ça, c'est parce qu'en fait, le sentiment de solitude n'a rien à voir avec la réalité physique de ce que l'on est en train de vivre. Ce n'est pas la quantité des interactions qui comptent, c'est la qualité. Alors, et justement, la qualité, c'est ce qui vient à manquer dans notre monde aujourd'hui. On est dans un paradoxe, on n'a jamais autant été en interaction avec les personnes, on est dans une société d'hypercommunication avec les réseaux sociaux, avec l'ère du numérique et pourtant, paradoxalement, on ne s'est jamais autant senti seul. Alors, l'être humain, par nature, il a besoin des autres. On ne peut pas vivre seul, on est un animal social, c'est ce que disait Aristote. La première personne qui s'est retrouvée seule à un moment donné, vous savez tout ce qu'il s'est ? Oui ? Edem, Adam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a créé Hawa, donc Eve, pour lui tenir compagnie. Ça, il y a consensus dans les trois monothéistes. L'être humain, par nature, il a besoin du regard des autres. Si l'autre ne me regarde pas, si l'autre ne me parle pas, je ne vais pas avoir conscience de moi-même. Moi, je vais me juger de la façon dont les autres me jugent. Et ça va avoir une incidence sur mon estime de moi. On sait que l'estime de soi, c'est l'interaction qu'il y a entre l'idéal que j'ai de moi et l'image que j'ai de moi. Or, l'image que j'ai de moi, je ne peux pas me la construire sans le regard des autres. Si tout le monde me dit que je suis génialissime, que je suis la plus intelligente, la plus belle, je vais finir par y croire. Par contre, si tout le monde me dit que je suis nulle, que je ne veux rien, je vais aussi finir par y croire. Alors, le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et ça peut même avoir des incidences très négatives sur la santé. On sait, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'il y a autant de risques de mortalité que le fait d'être fumeur. On sait que c'est deux fois plus dangereux que l'obésité. Il y a une étude qui a été faite par le docteur Drew Koulov, pardon si je casse son nom, qui a publié un article dans le New York Times et qui explique que le sentiment de solitude, ça va générer des troubles du sommeil, ça va avoir une incidence sur notre système immunitaire, ça va également multiplier par deux le risque de mort subite. On va retrouver 29% de plus de maladies cardiovasculaires. La dépression ? La dépression, effectivement, également, et 32% de risque d'AVC. Alors, aujourd'hui, on a fait un constat, maintenant, à moi de vous donner des solutions. La première, ça va être de prendre soin de soi. Plus je me sens seule, plus je vais avoir un sentiment de non-valeur, plus je vais avoir tendance à me maltraiter. Donc, moi, ce que je demande à mes téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, c'est essayer de se faciliter, de se faire des cadeaux, de faire de la liste des choses qui vous procurent du plaisir. Essayez également de combattre vos pensées négatives en identifiant les choses qui vous font plaisir, en essayant chaque soir avant de dormir de noter quelque chose qui a été source de plaisir pour vous dans la journée. Également, essayez de bien dormir. Le manque de sommeil, on sait que ça a une incidence négative sur l'humeur et donc forcément, si ça a une incidence négative sur l'humeur, on aura tendance à se replier sur nous-mêmes et à faire fuir les autres. Également, essayez de faire des choses que vous aimez. Donc, essayez de vous relier aux autres, essayez de faire le plus d'activités possibles, des choses que vous aimez, bien entendu. En fait, le sentiment de solitude, c'est une épreuve. Ça va être une situation dans laquelle vous allez avoir l'occasion d'aller à la rencontre de vous-même. Également, un conseil, ça va être le fait de se relier aux autres, de faire des activités, des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez parce que forcément, si vous faites des choses que vous aimez, vous serez de meilleure humeur et donc vous serez beaucoup plus attirant pour les autres puisqu'on sait que le siège des émotions, c'est le cerveau limbique et que le cerveau limbique, c'est comme une éponge. En fait, on va ressentir les émotions des autres et donc on va être beaucoup plus attirant. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que le sentiment de solitude, c'est une épreuve, c'est une occasion très merveilleuse en réalité d'aller à la rencontre de soi-même. Plus je vais prendre soin de moi, plus je vais m'écouter, plus je vais me faire du bien, plus je vais attirer les autres et donc forcément, moins je vais être seule. Je voudrais juste finir sur cette citation de Kabo Abe qui dit que la solitude est un enfer pour ceux qui tentent d'en sortir, elle est aussi un bonheur pour les ermites qui s'y accrochent. Que dire ? William Maghreb, oui, merci. Merci Samira, je vais vous libérer. Voilà, Samira, je le rappelle, collection archéologie et histoire de la navigation, l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique signée donc Samira Ben Turki Saidi, un long travail d'une vingtaine d'années des recherches, elle nous démontre tout simplement, entre autres, et je crois que c'est la question principale que Christophe Colomb, 1492, ce n'est pas lui puisque l'Amérique a longtemps été découverte par le monde arabo-musulman, quelques siècles auparavant. Merci à vous Samira, je vous libère et on se retrouve tout de suite dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission, un zoom spécial consacré ce soir à cette période, ça se termine, encore une petite dizaine de jours pour vivre ce mois sacré, le mois de jeûne de ramadan. Elles sont toujours avec moi, William Maghrebi, on vient de vous écouter sur ce sentiment de solitude, vous nous avez donné quelques conseils justement, peut-être qu'il ne faut pas en sortir, mais peut-être prendre plus soin de soi. Cécile Arançon qui va nous parler dans quelques instants de cuisine avec des oignons, notamment pour le cuir chevelu et elle était avec nous, on souhaitait vraiment, vraiment, il y a quelques jours, nous avions consacré qu'un peu de temps aux personnes âgées, voilà, et ce soir, nous voulions absolument consacrer peut-être à ce qu'il y a de plus merveilleux dans ce monde, ce sont celles qui donnent du temps du matin au soir, H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, tout au long de leur vie, ce sont les mamans, Naïma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Naïma, vous êtes maman. Merci. Combien d'enfants vous avez ? J'ai deux filles. Deux filles, félicitations. Alors Naïma, peut-être une première question, le Ramadan touche à sa fin, il nous reste quoi, une dizaine de jours, comment s'est passée cette première quinzaine, ces trois petites premières semaines de Ramadan ? C'était très bien, pour moi c'est très bien, il ne fait pas chaud, il fait frais, ce n'est pas comme l'année dernière, on est très bien, on fait le Ramadan, on part à la mosquée le soir, on fait le tarawih, on est très bien, alhamdoulilah. Vous dégagez une vraie sérénité en tout cas. Qu'est-ce que pour vous le Ramadan, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est une religion musulmane, on fait le Ramadan comme des musulmanes et comme je suis musulmane, on fait le Ramadan bien et tout, on lit le Coran et tout. Les valeurs du Ramadan, c'est quoi ? Le partage ? Le partage avec les gens, je fais beaucoup de choses avec les gens, je partage la cuisine, les gâteaux et tout, je fais beaucoup de choses et je donne, je partage, j'aime bien, j'aime bien donner à les gens et tout, je partage avec les musulmanes et les français et tout, j'aime bien. Ouyem, vous avez vous aussi dans votre patientèle des mamans, des mamans pendant cette période de Ramadan, alors je crois que je peux le dire, vous êtes maman ? Oui, effectivement, de trois enfants. De trois enfants, félicitations. Vous avez un point commun, toutes les deux ici, que vous disent les mamans justement qui viennent consulter, qui viennent vous voir ? Alors moi, c'est un petit peu plus rare que je reçoive en consultation des mamans âgées parce que souvent, elles ont une appréhension à l'idée de consulter et à parler d'eux-mêmes. Très souvent, ce sont des femmes qui ont dû se battre toute leur vie, qui ont été dans de l'abnégation, qui ont pris soin de leur famille, de leurs enfants, de leur mari au détriment de leur propre bien-être. Donc, quand elles arrivent en consultation, c'est déjà que c'est un petit peu trop tard en réalité. Mais quand il m'arrive de discuter avec nos mamans, notre communauté, que ce soit à la mosquée ou dans la rue, moi, j'éprouve énormément de tendresse et énormément d'admiration pour elles parce qu'elles sont extrêmement fortes, extrêmement courageuses et pour moi, c'est elles qui véhiculent réellement la générosité et le partage parce que c'est d'elles que tout vient en réalité. Qu'est-ce qui fait la force d'une maman comme ça du matin au soir à être présente avec ses enfants ? C'est l'amour ? C'est l'amour et le gentillesse et donner beaucoup de choses à nos enfants et préparer beaucoup de choses à nos enfants et la famille et tout. C'est l'amour des mamans, des grands-mamas. Alors, les garçons, les papas, les tontons, les oncles, les grands-pères cuisinent mais ce sont quand même beaucoup les mamans ou les grands-mères. Comment vous arrivez, vous, à travailler, à trouver la force pour... C'est un travail, quelque part, de préparer. C'est bon, c'est vrai, les tables sont jolies, c'est un très bon moment mais c'est quand même du travail. Oui, c'est du travail mais moi, pour moi, j'aime bien. Moi, j'ai 62 ans, j'aime bien la cuisine, je prépare, j'aime bien présenter beaucoup de choses, la table est différente avec les gâteaux, avec beaucoup de choses, j'aime bien. Je me lève le matin, je commence à préparer doucement, 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 j'ai mes petits-enfants, ils aiment bien et tout, j'aime bien. Qu'est-ce que vous préparez de bon en tant qu'à faire ? Je prépare les chorbats marocains, herrera, je sais pas qu'il y a gâteaux, et les crêpes marocaines, il y a des crêpes naturelles, il y a des crêpes préparées avec la farce, et beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, la cuisine marocaine, il y a beaucoup de choses. La charbain de Naïma, je l'ai testée, je peux vous dire qu'elle est très bonne, voilà, la recette, elle me l'a donnée en coulisses. Merci. Il me semble d'ailleurs que la cuisine marocaine a été élue meilleure cuisine au monde. Vous êtes sûre ? Oui, deuxième cuisine. Il me semble que la première, c'est la France. La France, la deuxième, le Maroc. Voilà, deuxième. Je crois que toutes les cuisines sont bonnes en fonction des palais. Des petites pastilles là avec des poissons, des briques, je fais beaucoup de briques, avec moi, surtout à la base, la société, je fais les briques avec beaucoup de choses. Quel message vous pourriez donner aux futures mamans, aux jeunes filles qui vont être mamans, les mamans d'aujourd'hui, voilà, vous le disiez, c'est un autre monde, ça a évolué. Quel conseil ? Moi, je donne le conseil aux filles, aux mamans de maintenant. J'ai vu, même ma fille, toutes les enfants, les filles sont fatiguées quand on dit quelque chose, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais je vais vous demander à toutes les filles qu'elles se lèvent et font la cuisine, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. Moi, j'ai 60 ans, j'ai 62 ans et j'aime bien faire la cuisine jusqu'à maintenant. Et quand je dis à quelqu'un, donne-moi un verre d'eau, il m'a dit, je suis fatiguée, elle a 30 ans. Mais ça, c'est pas normal. Maintenant, il y a l'Internet, il y a beaucoup de choses. Vous regardez, vous préparez vos enfants, votre mari, à tout le monde. parce qu'il y a des maris qui l'aiment bien manger chez lui. Mais les jeunes maintenant, elles achètent des pizzas, elles achètent ça, c'est pas bien. Il faut préparer à la maison des choses naturelles pour vos enfants. Comme ça, vous avez une bonne santé. Alors les papas, les maris, vous aimez bien aussi manger à la maison, mais n'hésitez pas à mettre la main à la pâte et à cuisiner. En parlant de cuisine, les oignons sont à l'honneur ce soir, Cécilia. On prépare quoi ? Pas de sherba ? Non, pas de sherba. Alors on peut les consommer, les oignons, mais on peut aussi les disposer sur le cuir chevelu puisque nous sommes nombreux, nombreuses à souffrir de la chute des cheveux. Ça, c'est un problème que j'ai connu il y a quelques temps. J'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux. C'était à la suite d'un traitement médicamenteux assez lourd. Et j'ai pu me mettre à la place de ces femmes, en l'occurrence, qui perdaient ces cheveux à la suite d'alopécie. Alors on peut dire que l'alopécie correspond à la chute partielle ou totale de la chevelure. C'est dû en général à des bouleversements hormonaux, grossesse, ménopause, accouchement. Ça joue vraiment sur la confiance en soi. William, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Et c'est très, très difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis renseignée sur Internet puisqu'à un moment donné, j'étais tellement désespérée que j'en étais arrivée à me dire qu'il fallait peut-être que je me rase la tête. Voilà. Mais sur Internet, c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de conseils, notamment des jeunes femmes et des blogueuses qui testent pour vous quelques petites recettes. Alors, on va revenir un petit peu sur l'huile de ricin. L'huile de ricin qui est très connue. L'application de l'huile de ricin qu'on connaît aussi sous le nom de l'huile de castor qui est riche en acide gras, qui nourrit le cuir chevelu, bien sûr, qui rend les cheveux bien plus souples, plus denses. Ça accélère la pousse et la repousse. Donc, ça s'applique en masque capillaire deux à trois fois par semaine. On peut ajouter aussi de l'huile essentielle de maca. C'est une racine, l'huile de maca. Une plante vraiment réputée pour ses effets revitalisants, fortifiants. C'est un actif qui s'incorpore dans les préparations capillaires. Ça stimule bien la pousse et ça lutte contre la chute des cheveux. Et puis, bien sûr, l'oignon. Alors, vous allez me dire, Chabanne, mais pourquoi l'oignon ? Pourquoi l'oignon ? Eh bien, parce que l'oignon favorise la circulation sanguine, circulation qui permet aux follicules pileux d'être mieux nourries, mieux oxygénées. L'oignon qui est riche en soufre, le soufre va contribuer à la régénération des follicules pileux. Et c'est vrai que le jus d'oignon va assainir le cuir chevelu en luttant et en traitant toutes les infections de la peau. Alors, grâce à ces apports nutritifs, ça va permettre de stimuler la pousse, de rendre les cheveux plus forts, plus beaux, plus denses. Je l'ai testé. Alors, évidemment, on peut rajouter des gouttes d'huile essentielle pour lutter contre l'odeur. Vous broyez, en fait, l'oignon, vous faites macérer, vous récupérez le jus à travers un bas, par exemple. Si vous avez un extracteur de jus, c'est encore mieux. Vous récupérez le jus, vous le disposez donc sur le cuir chevelu, vous laissez pousser. Alors, il y en a qui le laissent pousser toute la nuit, d'autres une heure avant le shampoing. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer au bout de quelques mois, eh bien, une pousse, là où mes cheveux ne poussaient plus. Voilà. En tout cas, on le voit. Il faudra bien penser à changer votre literie parce que si vous mettez des jus d'oignon et vous dormez, croyez-moi que dès le lendemain, il va falloir changer tout ça. Merci, Cécilia. Merci. Alors, ainsi soit dit, ce sont des vrais conseils et vous pouvez les tester. Naïma, merci beaucoup. Un dernier message. Un message, le ramadan va se terminer bientôt. Un message pour les musulmans du monde, les Français, les Françaises, pour l'humanité. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de dire pour tous les musulmans, on va faire la paix pour tout le monde et on va être ensemble, les musulmans, les Français, les Juifs et tout, on va être ensemble comme ça. Je veux bien qu'ils s'arrêtent tous les trucs et qu'on passe le dernier jour de ramadan bien. Lundi prochain, c'est le 25, on va faire toute la prière, on va faire la prière pour tout le monde pour qu'on va voir la paix. Et voilà. Merci beaucoup. Depuis combien d'années vous êtes en France ? 30 ans. 30 ans. Vous aimez ce pays, je pense. J'aime bien. J'aime bien, oui. On est très bien ici, mais le Maroc aussi, j'aime bien. Ah oui ? Vous êtes d'où du Maroc ? Casablanca. Casablanca. Écoutez, moi, je suis mal placé pour dire autre chose parce que j'ai ma rédactrice en chef qui est Chahira Edbelkassem. Elle est marocaine et puis moi, je passe ma vie au Maroc puisque je crois que j'y vais une dizaine de fois par an. Ça, c'est sérieux. Merci Naïma. Merci infiniment. Cécilia, merci beaucoup pour l'oignon, l'ail. La prochaine fois, ça sera les œufs. Vous avez oublié les œufs. Oui, moi, la prochaine fois. William Magrebi, merci. Comment se sentir un peu moins seul ? Je voudrais remercier bien évidemment Mohamed Kickboxing. Il est venu nous parler un peu de son activité pendant ce mois de Ramadan. On a eu Safa qui est étudiante. Elle est aussi venue nous parler un peu de son parcours en tant qu'étudiante pendant ce mois de Ramadan. Le docteur Cohen Kubi qui était avec nous pour nous apporter quelques réponses. et puis Samira Ben Turki qui était avec nous il y a quelques minutes pour nous parler de ce livre. L'identité arabo-islamique de peuple et tribus indiennes d'Amérique. C'est le monde arabo-musulman qui a apparemment découvert l'Amérique et non Christophe Colomb selon les recherches de Samira Ben Turki. Ça a dit et puis un petit clin d'œil aussi à Soumaya, mère de famille et active qui est venue aussi nous parler de cette période de Ramadan. Chahira Haït Belkacem, merci infiniment d'être à mes côtés et d'avoir préparé cette émission et Abdella de l'avoir réalisé avec toutes ses équipes. Une très très belle soirée. Bon appétit à toutes et à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro spécial Zoom Ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada